... Beaucoup d'excitation, là on est à la veille de partir, c'était la dernière ligne droite cette semaine, donc ouais, très impatiente de partir, d'y être, et puis de courir lundi aussi. ... 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 On a une stratégie bien en place à réaliser. Cet enchaînement de course, on l'a déjà pas mal préparé. On ne se casse que lors de notre préparation pour les sélections olympiques, on régulièrement faisait des courses avec moins d'une heure ou une heure d'intervalle. Donc on est confiante, on sait qu'on est capable de le faire, de faire des résultats corrects aux deux, et on sera en pleine position nos moyens, et pour la série, et pour la vie. Nous, on ne peut surtout pas se permettre de gérer, dans le sens où c'est encore un équipage jeune, on n'a fait que 6 ou 7 courses en fin de semaine, donc il faut absolument continuer à construire pendant les courses, et profiter de tous les moments qui nous sont donnés, pour pouvoir avoir la meilleure course possible en finale le mercredi. C'est essentiel de communiquer énormément, ne serait-ce que dans la construction du projet, de communiquer les ressentis, ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, pour pouvoir se régler. Après, il n'y a pas toujours facile de communiquer, parce qu'il y a de la distance, les gens ne vont pas toujours très bien, mais on répète, on est patient, on prend le temps de discuter. Et même en pleine course olympique, ça va communiquer ? Parce que c'est un effort intense quand même. En fait, en pleine course olympique, on sait ce qu'on a à faire, on a notre projet de course à réaliser, mais c'est important, comme ce n'est pas calé au coup de pagaie près, c'est important de donner des tops, et donc sur les fins de course aussi, de pouvoir être toutes ensemble. Du coup, là, on va donner des signaux, mais il n'y a pas de communication, autant qu'en match de basket ou de football. Vas-y, commence Gaby. Ça, c'est, je dirais, surtout une grande compétitrice qui est capable, avec d'énormes qualités physiques, et qui est capable de se surplacer énormément au moment où il le faut en compétition. Et dans la vie de tous les jours, c'est une fille intelligente et un peu réservée, mais très sympathique. Gabriel, pour moi, c'est une fille qui a un mental d'acier au quotidien. Vraiment, tous les jours, elle est forte, quoi. Et au contraire de moi, elle est plus extravertie, par contre. On est plutôt complémentaires, du coup. Vendez-vous à tous, lundi matin. Vendez-vous à tous, lundi matin, ce n'est pas estoy le baisse en d'étonne. Vendez-vous à tous, lundi matin. Et tu es le baisse en d'étonne.